est toute trouvée pour ouvrir le grand sport avec notre spécialiste Johnny Lérivain. Bonsoir Johnny. Bonsoir à tous. Une boucle infernale se prépare sur les hauteurs de l'ouest, de quoi s'agit-il exactement ? Alors c'est une toute nouvelle course sur l'île avec un format assez inédit et le côté infernal justement tient dans la répétition des efforts qu'il y aura à faire sur un tracé de près de 6 km et ça peut aller jusqu'à 33 heures de cause dans le sentier. Avec Thierry Chapouy, on est allé à la reconnaissance du parcours. Mais vous verrez que ce n'est pas forcément les meilleurs trailers qui vont finir les premiers. Cette seule précision d'avant-course informe déjà du concept inédit de la boucle infernale. Tracée sur les hauteurs de Saint-Paul, une simple boucle dans le sentier de 5,7 km sans difficulté majeure. Une boucle qui va le temps d'un week-end devenir presque un chemin de croix, surtout quand il faudra l'enchaîner plusieurs fois. 33 au grand maximum. De le faire une fois, deux fois, c'est plutôt tranquille. L'objectif effectivement c'est de pouvoir gérer son allure, tenir dans le temps parce qu'il y a des difficultés quand même sur ce parcours. Ce n'est pas un terrain plat, il est assez accidenté, des petits chemins, des fois il y a des dénivelés un peu plus importants, des descentes techniques. Donc il faut être vigilant, il faut gérer son chrono et puis il y a 33 heures à tenir, 33 tours. Donc ce n'est pas évident, ce n'est pas celui qui va le plus rapide, c'est celui qui va le plus loin et qui sait gérer son niveau et son énergie. Ainsi on va pouvoir comparer tout le monde sur un même pied d'égalité au fil du temps car sur cette boucle infernale, on va courir de jour comme de nuit sans certitude aucune que la majorité des participants atteignent l'objectif majeur des 33 heures de course. Ceux et celles qui l'ont déjà testé savent la difficulté de la tâche. Pour réussir il faut gérer sa course, le parcours et son temps de repos. Donc quand on a un temps de repos il faut savoir manger, boire et dormir si possible pour pouvoir repartir au bout d'une heure. La stratégie c'est de faire peut-être une fois plus lentement, une fois un peu plus rapide ou bien régulier en descendant plus vite et en montant moins vite. Je vais voir, mais on avait mis à peu près 50 minutes en allure tranquille donc je pense que ça devrait aller. Mais je ne dis pas que j'en ferai 30. Moi je me suis fixé 10 tours, après on verra. Comme Philippe et Corinne, beaucoup de participants à cette première boucle infernale vont tenter d'aller au-delà de leur limite physique, de gérer au mieux la répétition des efforts. Quant à savoir qui parviendra à boucler les 33 tours, soit 190 km, on le saura le 30 avril prochain du côté de Villèle. En tout cas, il faut être costo pour faire ça. La course sur piste maintenant avec l'Open de Saint-André qui a attiré beaucoup de monde hier et notamment une vedette mauricienne du sprint. Cette vedette c'est Noah Bibi révélé au championnat de France d'Espoir 2022 avec ses 19 secondes 89 réalisées sur 200 mètres. Depuis, vous allez le découvrir, Noah Bibi est devenu le dixième athlète africain de tous les temps sur cette distance. Hier à Saint-André, il a couru à 100 mètres, dont voici les images. Une série gagnée en 10 secondes 67, soit son meilleur temps de la saison 2023. Après, il revient tout juste de blessure. En tout cas, c'était une bonne répétition pour le sprinter mauricien. Avant le meeting de La Réunion samedi prochain à Champs-Fleuris, Noah Bibi déjà considéré comme le grand favori du 100 et 200 mètres pour les Jeux des îles. Un rendez-vous qui viendra juste après les championnats du monde et les Jeux de la francophonie. On l'écoute. Les Jeux des îles ont une importance sentimentale pour nous, les îlois. Ça sera plus comme un genre de... Enfin, ça sera une rivalité entre les îles et tout. Et ça sera plus sentimentale et donner le meilleur pour mon pays aussi. C'est sûr qu'elle est moins relevée que les championnats du monde, mais ça reste une compétition importante aussi. On part à présent sur les terrains de basket et on connaît l'affiche de la finale du championnat masculin. Ce sera BCD contre Tamponaise. Hier soir à Champs-Fleuris, le BCD est parvenu à remonter les 7 buts de retard concédé à l'aller contre Saint-Pierre. Regardez. Parce qu'il y avait vraiment besoin de réagir efficacement après la défaite à Saint-Pierre, le BCD va le faire en champion chez lui à Champs-Fleuris. Les Dionysiens, maîtres du jeu cette fois-ci, plus forts, plus à droit et surtout mieux collectivement. On était plus dans le match dès le début, on était agressif, on manquait d'agressivité la semaine dernière. Peut-être un petit peu d'envie aussi, ça passe aux entraînements. Aux entraînements, on a été plus intensifs et c'est ce qui fait la différence ce soir. Après, ce qui fait surtout la différence, c'est que ce soir, on était très soudés. Plus soudés les BCDiens. A contrario, les Saint-Pierreurs vont manquer de trop d'agressivité en défense. Et de ce fait, perdre assez vite le petit capital de 7 points acquis au match allé. Ils avaient plus de niaques que nous, nous on a pris du temps à monter le niveau. On a essayé d'accrocher le wagon, mais malheureusement, trop tard. Offensivement, on avait des solutions, mais défensivement, on n'y était pas tout simplement. Le BCD renverse la tendance de cette demi-finale. Il s'impose largement 86 à 67 et défendra son titre de champion contre la tamponaise. Ce n'est pas exactement la même équipe que Saint-Pierre. C'est vrai qu'ils ont un peu plus d'individualités à tamponaise qui sont très très fortes. Un autre style de jeu. Donc à nous d'imposer à nouveau notre style de jeu et de contrer le leur. BCD tamponaise, la finale allée se disputera samedi prochain sur terrain neutre. Et en volée, c'est bientôt l'heure des demi-finales de championnat. Des demi-finales déjà définies chez les hommes. Il a fallu attendre quand même le résultat du match choc de la dixième journée entre le Saint-Denis Olympique et le TGV. Un match disputé à Saint-François pour déterminer laquelle des deux équipes termine leader au classement. Un match à rebondissement. Le TGV a mené 2-7 à 0 avant d'assister au retour. Tony Truand, des Dionysiens qui vont finalement s'imposer 3-7 à 2. Le Zdo se classe donc 1er et sera opposé en demi-finale au VBC Saint-Denis. L'autre demi-finale mettra aux prises le TGV au VBC Saint-Leu. Match allée prévue samedi prochain. En balle aussi, les choses se précise. A deux journées de la fin de la poule des as féminine. Oui, car si pour l'heure, les tamponaises sont déjà qualifiées pour la finale du championnat, on ne sait pas encore qui de la cressonnière ou du HBF Saint-Denis sera en face. A égalité de points au classement, les deux équipes étaient opposées hier soir à Saint-André. Un match presque décisif, mieux négocié par les Dionysiennes. On voit comment sur ces images de David Dijoux. L'affaire avait été rondement bien préparée et vite concrétisée sur le terrain. A Saint-André, le HBF Saint-Denis est venu pour tout renverser. A la fois les pronostics et les positions face à la cressonnière. Adversaire direct pour une place en finale de championnat. Battue de 7 buts à l'aller, les Dionysiennes vont cette fois-ci prendre une éclatante revanche. Mieux ordonnée, plus efficace aussi. Le tout sous la houlette d'une Leïla Lejeune retrouvée. On a beaucoup travaillé ces dernières semaines. On a accentué le travail sur la défense. Et les filles, elles ont joué de jeu. Depuis qu'on fait une défense à peu près correcte, on commence à gagner des matchs de manière intéressante. A cela, il faut rajouter une grosse détermination de la rage. A l'image de Tanyanis qui s'arrache pour porter Saint-Denis loin devant au score. La cressonnière est éparpillée, larguée, incapable de répliquer. On a eu du mal à gérer. La défense, on n'y était pas et pourtant c'est notre point fort d'habitude. On a eu du mal à se projeter vers l'avant, notamment au niveau des montées de balles, des contre-attaques, etc. Défaillantes sur leur habituel point fort, les Saint-Andriennes vont inscrire seulement 7 putes en seconde mi-temps. Trop peu, beaucoup trop peu pour rivaliser avec le HBF Saint-Denis. Montée en puissance, performant dans ce genre d'occasion. Les Dionysiennes s'imposent 30 à 19. Une victoire acquise en défense. Le travail était difficile, défensivement, toute la semaine. Pendant 15 jours, on a travaillé cette défense-là. Donc ça a payé ses fruits ce soir. Donc je remercie les filles. Bonne défense. On n'a pas été capables de respecter les plans tactiques. Physiquement, on n'a pas poussé les ballons. Dans notre force, on n'a pas retrouvé de cohésion. A contrario, les Dionysiennes ont été insolentes d'efficacité. Grâce à ce succès, elles sont désormais seules 2e derrière la tamponnèse. Et donc mieux placées pour décrocher l'autre place en finale du championnat. On parle ballon rond et de football. Et les tangos de l'Excelsior, toujours leader de la régionale 1, talonnés par la Saint-Pierroise. La Saint-Pierroise qui a dominé cet après-midi le promu du SC Chedron au stade de la Redoute. Victoire finale 3 buts à 0. On va vous montrer les deux premiers buts. Dixième minute sur ce long centre vers Nayel Housseni qui croise bien son tir. Ça fait 1 à 0. Un quart d'heure plus tard, c'est Fabrice qui va doubler la mise pour Saint-Pierre. La suite, les réactions, les buts et les réactions. On verra tout ça demain. Je vous propose de découvrir les résultats de cette journée. Hier soir, en match avancé, l'Excelsior s'est imposé 2 à 0 sur le terrain de la Saint-Paul-Oise. Cet après-midi, Piton Saint-Leu qui a fait tomber le champion du Saint-Denis FC. Deux buts à 1. La Jeanne d'Arc s'est imposé 4-3 chez l'Eve Saint-Louis. Victoire de la Tamponaise, 4 buts à 0 contre Sainte-Suzanne. Succès de Trois-Bassins, la Capricorne. Au classement, l'Excelsior donc, leader invaincu. Cinq matchs, cinq victoires avec 20 points. Deuxième, la Saint-Pierre-Oise et troisième, le Saint-Denis FC. En bas, Sainte-Marie, la Capricorne et le SC Chedron ferment le classement. On continue.